Allez messieurs, on va passer à la course 314 avec, vous le voyez à l'image, 5 équipes de Tahiti en Master, 40 ans en finale, 5 équipes de Tahiti et une équipe néo-zélandaise au couloir 6. On va tout de suite aller du côté du plan d'eau puisqu'on va vous dire qu'il y aura Morea au couloir numéro 1, EDT au couloir numéro 2, Paddling Connection au 3, Inaraorea au 4 et Toatei au couloir numéro 5. 5 équipages de Tahiti en Master, 40 ans, André sur 1000 mètres, on a 3 virages, un titre de champion du monde avec beaucoup d'équipages de Tahiti. La crème des Aïtos Tahitiens de cette catégorie et Serewa, Serewa pour le Tatrava, Paddling Connection actuellement dans mon viseur pour ce débarrage. Mais il semble que ce soit à Toatei, de même que EDT qui prennent le meilleur départ, Yamaorea également dans le couloir numéro 4, Olivier qui prend le meilleur départ avec Amine. Le couloir numéro 3, c'est Paddling Connection, le couloir numéro 2 de EDT prend maintenant la tête, mais on voit également Morea au couloir numéro 1. Voilà, alignement de tous ces Aïtos, couloir numéro 1, 2 et 3, c'est-à-dire Morea, EDT ainsi que Paddling Connection. Les Tahitiens sont devant actuellement et font le forcing pour virer en premier, tu l'as précisé, Olivier, 3 virages pour ces 1000 mètres pour moi. Il semble que ce soit l'équipe de Morea au couloir numéro 1 qui a un petit chouïa d'avance, de même que le team de EDT, mais sur les images, c'est pratiquement tout le monde qui vire en même temps tir groupé. Olivier Davidson pour ce premier virage. Oui, Davidson, on a les 4 premiers couloirs avec 2 petits mètres d'avance pour le couloir kart Inaraorea, mais les 4 premiers couloirs sont vraiment ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo, Olivier, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mais au 2, c'est EDT-Baha. André, rien n'est fait. Il restera encore un virage après celui-là. On est à la mi-course, on est à 500 mètres. Il en reste encore 500. Et oui, toujours Hina Raourea avec, comme je le disais, un petit chouïa d'avance. Et le tatrape à côté, c'est EDT, surtout Paddling Connection, qui commence à lancer également leur turbo. Donc on peut féliciter pour l'instant la technicité, la stratégie de Hina Raourea. Toujours devant quand même, couloir numéro 4 avec ses t-shirts blancs. Mais vous voyez EDT, regardez EDT avec Veito Ari, au niveau du Fahoro que je connais très très bien, qui fait le forcing combat actuellement même entre EDT et Hina Raourea sur ces images. Alors que nous voyons également le couloir de Paddling Connection, couloir 3 et le couloir de Moria, qui ne lâche pas prise tout ce jour entre le couloir 4 Hina Raourea et EDT pour ce dernier virage. Excellente course actuellement, il va falloir bien négocier ce dernier virage pour garder ses mètres d'avance. Mais rien n'est joué comme vous pouvez le voir, Olivier Davidson. Couloir numéro 4, on va surveiller avec Davidson ce virage. Et Hina Raourea qui vire tout de suite en premier. Mais vous le voyez sur ces superbes images et rien ne remercie encore nos partenaires de Tahiti Fly. Choute attention au drapeau, superbe virage également de EDT Vahara qui prend plus court. EDT Vahara, vous voyez au couloir numéro 2 qui fait un excellent virage. On va surveiller le Tatara Vahara. Mais regardez les deux équipages au couloir 2 et au couloir 4. Ça va se jouer entre EDT Vahara et Hina Raourea. Paddling Connection n'a pas dit son dernier mot. Et puis également on est au couloir numéro 1, Moria, qui est à la lutte pour la 3ème place et pour la médaille. Mais on va assister bien sûr à ce duel entre EDT Vahara et Hina Raourea. On est en finale des championnats du monde en Master 40 ans. Il y a 3 virages, on est sur 1000 mètres. Il reste une centaine de mètres. La médaille d'or, le titre de champion du monde, va se jouer entre le couloir numéro 2. L'équipe de EDT Vahara qui force face à Hina Raourea qui a un petit mètre d'avance. Vont-ils garder cette avance jusqu'à la fin ? Il reste une cinquantaine de mètres. Hina Raourea qui pousse, Hina Raourea qui pousse dans les derniers mètres. Vont-ils s'imposent, EDT qui a un petit mètre de retard, c'est Hina Raourea au couloir 4, il semble-t-il. Attention au couloir 2, EDT Vahara peut-être ? Non, Hina Raourea, ils sont champions du monde et ils s'imposent juste devant EDT Vahara. Troisième place pour Paddling Connection. Tiaramata a moa, Fethia Piru, na te ienei a pupu, na Hina Raourea amohiara et Turehiara et patete ropi inia. Irodøy te ienei a pupu, na Hina Raourea harmaie inia et te tiara puti. Te ienei a pupu, na EDT, e inia et te rete tiara toru. Te ienei a pupu, na m'orea, Fethia Veoia, na tō m'orea, Fethia Piru. Et on va surveiller sur tout le temps, le record du monde en master 40 ans était de 4 minutes 30, 31, 4 minutes 30 secondes et 31 centièmes. On va surveiller ça bien sûr avec attention puisque ça va tomber dans un instant et ça va être très intéressant de voir si cette équipe également de Hina Raourea a décroché à la fois une médaille d'or et un record du monde, oh la 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 la, 5 secondes encore battu ce record du monde logiquement sur nos tablettes bien sûr, mais on a encore un triplé de Tahiti dans ses masters 40 ans, quelle belle performance des masters Popo Meitei. Popo Meitei. Popo Meitei. Popo-